Chut, Somnifère, le podcast. Envoyez un mail à l'adresse morphée-somnifère-le-podcast.com Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Les choses qui paraissent des malheurs sont souvent la cause de notre félicité. Bonsoir à tous, nous sommes le jeudi 25 mars et Somnifère vous plonge une nouvelle fois ce soir en enfance avec un conte de Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. Une mère est tellement jalouse de la beauté de l'une de ses filles qu'elle se décide à l'abandonner en forêt. Et si ce drame permettait un destin plus heureux ? Un bonne nuit tout spécial ce soir à Édith Dumont, Luce de Paris et Quentin de La Chaloupe et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation Installez-vous confortablement, fermez les yeux. S'il fait un peu frais, couvrez-vous jusqu'aux épaules et lorsque vous êtes prêt, prenez une grande inspiration par le nez et laissez tout le stress de votre journée s'échapper à l'expiration. A nouveau, une grande inspiration par le nez, gonflez le ventre à l'inspire et expirez par la bouche. Prenez un moment pour scanner votre corps de haut en bas et relâchez toutes les tensions, en particulier au niveau de votre dos et de vos épaules qui s'enfoncent complètement dans le matelas. A présent, observez les appuis de votre corps contre le matelas tout en concentrant votre attention sur votre respiration qui devient calme et sereine. Sentez votre poitrine se soulever à l'inspire et se baisser à l'expiration. Portez maintenant votre attention sur les orteils de votre pied droit alors que vos pieds et vos chevilles sont complètement relâchés. Sentez tes mains les masser un par un délicatement. D'abord, votre gros orteil droit puis le second le troisième le quatrième et enfin, le petit orteil. A présent, portez votre attention sur les orteils de votre pied gauche alors que vos pieds et vos chevilles sont toujours relâchés. Sentez des mains les masser un par un à leur tour en douceur. D'abord, votre gros orteil puis le second le troisième le troisième le quatrième le quatrième le quatrième et enfin le petit orteil. Ces mains, qui peuvent être les vôtres ou celles de quelqu'un d'autre, peut-être des mains d'hommes ou alors des mains de femmes, commencent à présent à vous masser la plante des pieds, de haut en bas, de bas en haut, puis de gauche à droite, en dessinant des petits cercles et en appliquant des pressions légères et agréables. Profitez de ce massage pendant quelques instants et concentrez votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre dans vos narines et on ressort plus chaud à l'expiration. Les mains montent lentement au niveau de vos chevilles et de vos mollets et continuent de vous masser agréablement. Puis remontent lentement au niveau de vos cuisses et de vos hanches et vous sentez comme une douce chaleur vibrante vous envelopper. Quand vous êtes prêt, prenez une profonde inspiration par le nez, conflez vos poumons et votre ventre simultanément et expirez toutes les tensions et les émotions indésirables alors que vous sentez votre corps s'enfoncer davantage dans le matelas. Les mains se situent maintenant à la base de votre colonne vertébrale et vous massent délicatement vertèbre par vertèbre avec bienveillance alors que tous les muscles de votre dos se détendent. Les mains sont maintenant au niveau du haut de votre dos et s'attardent sur vos trapèzes qui ont accumulé beaucoup de tensions en appliquant des pressions agréables alors que la détente commence à irradier votre dos. Prenez un moment pour profiter de ce massage au niveau de vos trapèzes tout en recentrant votre attention sur votre respiration et notez comme c'est agréable. Les mains glissent à présent au niveau de vos épaules et de votre nuque. L'une vient se placer sur votre épaule gauche, l'autre sur votre épaule droite et vous massent en même temps de haut en bas puis de gauche à droite puis en faisant des petits cercles. Gardez votre attention sur votre respiration et si des pensées vous viennent à l'esprit, laissez-les passer comme si vous n'en aviez rien à faire, comme si vous étiez un simple observateur en les acceptant et en recentrant votre attention sur votre souffle. Les mains remontent le long de votre nuque jusqu'à votre cuir chevelu qu'elles se mettent à masser doucement alors que votre visage et votre mâchoire sont complètement relâchés. Respirez naturellement à votre rythme et observez simplement ce qui se passe. Observez vos sensations, notez votre état de calme mental comme c'est agréable. Pendant quelques instants, ne faites rien d'autre que de concentrer votre attention sur votre respiration. Vous êtes calme ? et détendu. L'histoire du soir Jeanne-Marie le prince de Beaumont Aurore et Aimée Il y avait une fois une dame qui avait deux filles. L'aînée, qui se nommait Aurore, était belle comme le jour et elle avait un assez bon caractère. La seconde, qui se nommait Aimée, était bien aussi belle que sa sœur mais elle était maligne et n'avait de l'esprit que pour faire du mal. Aurore avait seize ans et Aimée n'en avait que douze. Ainsi, la mère qui craignait de paraître vieille quitta le pays où tout le monde la connaissait et envoya sa fille aînée à la campagne, parce qu'elle ne voulait pas qu'on sut qu'elle avait une fille si âgée. Elle garda la plus jeune auprès d'elle et elle disait à tout le monde qu'Aimée n'avait que dix ans et qu'elle l'avait eue avant quinze ans. Cependant, comme elle craignait qu'on ne découvrisse à tromperie, elle envoya Aurore dans un pays bien loin et celui qui la conduisait la laissa dans un grand bois où elle s'était endormie en se reposant. Quand Aurore se réveilla et qu'elle se vit toute seule dans ce bois, elle se mit à pleurer. Il était presque minuit et s'étant levée, elle chercha à sortir de cette forêt. Mais au lieu de trouver son chemin, elle s'égara encore davantage. Enfin, elle vit bien loin une lumière et étant allée de ce côté-là, elle trouva une petite maison. Aurore frappa à la porte et une bergère vint lui ouvrir. Elle lui demanda ce qu'elle voulait. « Ma bonne mère, lui dit Aurore, je vous prie par charité de me donner la permission de coucher dans votre maison, car si je reste dans le bois, je serai manger des loups. » « De tout mon cœur, ma belle fille, lui répondit la bergère, mais dites-moi, pourquoi êtes-vous dans ce bois si tard ? » Aurore lui raconta son histoire et lui dit. « Ne suis-je pas bien malheureuse d'avoir une mère si cruelle ? Et ne vaudrait-il pas mieux que je fusse morte en venant au monde que de vivre pour être ainsi maltraité ? » Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour être si misérable ? « Ma chère enfant, » répliqua la bergère, « il ne faut jamais murmurer contre Dieu. Il est tout-puissant, il est sage, il vous aime, et vous devez croire qu'il n'a permis votre malheur que pour votre bien. Confiez-vous en lui et mettez-vous bien dans la tête que Dieu protège les bons et que les choses fâcheuses qui leur arrivent ne sont pas malheurs. Demeurez avec moi, je vous servirai de mère et je vous aimerai comme ma fille. » Aurore consentit à cette proposition et le lendemain, la bergère lui dit, « Je vais vous donner un petit troupeau à conduire, mais j'ai peur que vous ne vous ennuyez, ma belle fille, ainsi prenez une quenouille et vous filerez, cela vous amusera. » Ma mère, répondit Aurore, je suis une fille de qualité, ainsi je ne sais pas travailler. Prenez donc un livre, lui dit la bergère. Je n'aime pas la lecture, lui répondit Aurore en rougissant. C'est qu'elle était honteuse d'avouer à la fée qu'elle ne savait pas lire comme il faut. Il fallut pourtant avouer la vérité et elle dit à la bergère qu'elle n'avait jamais voulu apprendre à lire quand elle était petite. Et qu'elle n'en avait pas eu le temps quand elle était devenue adulte. « Vous aviez donc de grandes affaires, lui dit la bergère. » « Oui, ma mère, » répondit Aurore. « J'allais me promener tous les matins avec mes bonnes amies. Après, dîner, je me coiffais. Le soir, je restais à notre assemblée et puis j'allais à l'opéra et à la comédie. Et la nuit, j'allais au bal. » « Véritablement, » dit la bergère, « vous aviez de grandes occupations et sans doute vous ne vous ennuyez pas. » « Je vous demande pardon, ma mère, » répondit Aurore. « Quand j'étais un quart d'heure toute seule, ce qui m'arrivait quelquefois, je m'ennuyais à mourir. Mais quand nous allions à la campagne, c'était bien pire, je passais toute la journée à me coiffer et à me décoiffer pour m'amuser. Vous n'étiez donc pas heureuse à la campagne, » dit la bergère. « Je ne l'étais pas à la ville non plus, » répondit Aurore. « Si je jouais, je perdais mon argent. Si j'étais dans une assemblée, je voyais mes compagnes mieux habillées que moi, et cela me chagrinait beaucoup. Si j'allais au bal, je n'étais occupé qu'à chercher des défauts à celles qui dansaient mieux que moi. Enfin, je n'ai jamais passé un jour sans avoir du chagrin. » « Ne vous plaignez donc plus de la Providence, » lui dit la bergère. « En vous conduisant dans cette solitude, elle vous a ôté plus de chagrin que de plaisir. Mais ce n'est pas tout. Vous auriez été par la suite encore plus malheureuse, car enfin, on n'est pas toujours jeune. Le temps du bal et de la comédie passent. Quand on devient vieille et qu'on veut toujours être dans les assemblées, les jeunes gens se moquent. D'ailleurs, on ne peut plus danser, on n'oserait plus se coiffer. Il faut donc s'ennuyer à mourir et être fort malheureuse. « Mais, ma bonne mère, » dit Aurore, « on ne peut pourtant pas rester seule. La journée paraît longue comme un an quand on n'a pas de compagnie. » « Je vous demande pardon, ma chère, » répondit la bergère. « Je suis seule ici et les années me paraissent courtes comme les jours. Si vous voulez, je vous apprendrai le secret de ne vous ennuyer jamais. » « Je le veux bien, » dit Aurore. « Vous pouvez me gouverner comme vous le jugerez à propos. Je veux vous obéir. » La bergère, profitant de la bonne volonté d'Aurore, lui écrivit sur un papier tout ce qu'elle devait faire. Toute la journée était partagée entre la prière, la lecture, le travail et la promenade. Il n'y avait pas d'horloge dans ce bois et Aurore ne savait pas quelle heure il était. Mais la bergère connaissait l'heure par le soleil. Elle dit à Aurore de venir dîner. « Ma mère, » dit cette belle-fille à la bergère, « vous dînez de bonne heure, il n'y a pas longtemps que nous nous sommes levés. » « Il est pourtant deux heures, » reprit la bergère en souriant, « et nous sommes levés depuis cinq heures. Mais ma fille, quand on s'occupe utilement, le temps passe bien vite et jamais on ne s'ennuie. » Aurore, charmée de ne plus sentir l'ennui, s'appliquait de tout son cœur à la lecture et au travail. Elle se trouvait mille fois plus heureuse au milieu de ses occupations champêtres qu'à la ville. « Je vois bien, » disait-elle à la bergère, « que Dieu fait tout pour notre bien. Si ma mère n'avait pas été injuste et cruelle à mon égard, je serais restée dans mon ignorance et la vanité, l'oisiveté, le désir de plaire m'aurait rendue méchante et malheureuse. » Il y avait un an qu'Aurore était chez la bergère lorsque le frère du roi vint chasser dans le bois où elle gardait les moutons. Il se nommait Ingénu et c'était le meilleur prince du monde. Mais le roi, son frère, qui s'appelait Fourbin, ne lui ressemblait pas car il n'avait de plaisir qu'à tromper ses voisins et à maltraiter ses sujets. Ingénu fut charmé de la beauté d'Aurore et lui dit qu'il se croirait fort heureux si elle voulait l'épouser. Aurore le trouvait fort aimable mais elle savait qu'une fille qui était sage n'écoute point les hommes qui leur tiennent de pareils discours. « Monsieur, » dit-elle à Ingénu, « si ce que vous me dites est vrai, vous irez trouver ma mère qui est une bergère. Elle demeure dans cette petite maison que vous voyez tout là-bas. Si elle veut bien que vous soyez mon mari, je le voudrais bien aussi car elle est si sage et si raisonnable que je ne lui désobéis jamais. « Ma belle-fille, » reprit Ingénu, « j'irai de tout mon cœur vous demander à votre mère mais je ne voudrais pas vous épouser malgré vous. Si elle consent que vous soyez ma femme, cela peut-être vous donnera du chagrin et j'aimerais mieux mourir que de vous causer de la peine. » « Un homme qui pense comme cela à de la vertu, » dit Aurore, « et une fille ne peut être malheureuse avec un homme vertueux. » Ingénu quitta Aurore et partit trouver la bergère qui connaissait sa vertu et qui consentit de bon cœur à son mariage. Il lui promit de revenir dans trois jours pour voir Aurore avec elle et partit le plus content du monde après lui avoir donné sa bague pour gage. Cependant, Aurore avait beaucoup d'impatience de retourner à la petite maison. Ingénu lui avait paru si aimable qu'elle craignait que celle qu'elle appelait sa mère ne l'eût rebutée. Mais la bergère lui dit « Ce n'est pas parce qu'ingénu est prince que j'ai consenti à votre mariage avec lui, mais parce qu'il est le plus honnête homme du monde. » Aurore attendait avec quelque impatience le retour du prince, mais le second jour après son départ, comme elle ramenait son troupeau, elle se laissa tomber si malheureusement dans un buisson qu'elle se déchira tout le visage. Elle se regarda bien vite dans un ruisseau et elle se fit peur car le sang lui coulait de tous les côtés. « Ne suis-je pas bien malheureuse ? » dit-elle à la bergère. « Ingénu viendra demain et il ne m'aimera plus tant il me trouvera horrible. » La bergère lui dit en souriant « Puisque le bon Dieu a permis que vous soyez tombés, sans doute que c'est pour votre bien car vous savez qu'il vous aime et qu'il sait mieux que vous ce qui vous est bon. » Aurore reconnut sa faute car c'en est une de murmurer contre la Providence et elle dit en elle-même si le prince ingénu ne veut plus m'épouser parce que je ne suis plus belle apparemment que j'aurais été malheureuse avec lui. Cependant la bergère lui lava le visage et lui arracha plusieurs épines qui étaient enfoncées dedans. Le lendemain matin Aurore était effroyable car son visage était horriblement enflé et on ne lui voyait pas les yeux. Sur les dix heures du matin on entendit un carrosse s'arrêter devant la porte mais au lieu d'un génu on en vit descendre le roi Fourbin un des courtisans qui était à la chasse avec le prince avait dit au roi que son frère avait rencontré la plus belle fille du monde et qu'il voulait l'épouser. Vous êtes bien hardi de vouloir vous marier sans ma permission dit Fourbin à son frère pour vous punir je veux épouser cette fille si elle est aussi belle qu'on le dit. Fourbin en entrant chez la bergère lui demanda où était la fille. La voici répondit la bergère en montrant Aurore. Quoi ce monstre-là dit le roi et n'avez-vous point une autre fille à laquelle mon frère a donné sa bague ? La voici à mon doigt répondit Aurore. À ces mots le roi fit un grand éclat de rire et dit je ne croyais pas mon frère de si mauvais goût mais je suis charmé de pouvoir le punir. En même temps il commanda à la bergère de mettre un voile de mariée sur la tête d'Aurore et ayant envoyé chercher le prince ingénu il lui dit mon frère puisque vous aimez la belle Aurore je veux que vous l'épousiez tout à l'heure. Et moi je ne veux tromper personne dit Aurore en arrachant son voile regardez mon visage ingénu je suis devenu bien horrible depuis trois jours voulez-vous encore m'épouser ? Vous paraissez plus aimable que jamais à mes yeux dit le prince car je reconnais que vous êtes plus vertueuse encore que je ne croyais. En même temps il lui donna la main et Fourbin riait de tout son cœur. Il commanda donc qu'il fût se marié sur le champ mais ensuite il dit à un génie comme je n'aime pas les monstres vous pouvez demeurer avec votre femme dans cette cabane je vous défends de l'amener à la cour. En même temps il remonta dans son carrosse et laissa un génie transporté de joie. Eh bien dit la bergère à Aurore croyez-vous encore être malheureuse d'avoir tombé ? Sans cet accident le roi serait devenu amoureux de vous et si vous n'aviez pas voulu l'épouser il eut fait mourir un génie. Vous avez raison ma mère reprit Aurore mais pourtant je suis devenu laide à faire peur et je crains que le prince n'ait dû regret de m'avoir épousé. Non je vous assure reprit un génie on s'accoutume au visage d'une laide mais on ne peut s'accoutumer à un mauvais caractère. Je suis charmé de vos sentiments dit la bergère mais Aurore sera encore belle j'ai une eau qui guérira son visage. Effectivement au bout de trois jours le visage d'Aurore devint comme auparavant mais le prince la pria de porter toujours son voile car il avait peur que son méchant frère ne l'enleva s'il la voyait. Cependant Fourbin qui voulait se marier fit partir plusieurs peintres pour lui apporter les portraits des plus belles filles. Il fut enchanté de celui d'aimer sœur d'Aurore et l'ayant fait venir à la cour il l'épousa. Aurore eut beaucoup d'inquiétude quand elle sut que sa sœur était reine elle n'osait plus sortir car elle savait combien cette sœur était méchante et combien elle l'a haïssée. Au bout d'un an Aurore eut un fils qu'on nomma beaujour et elle l'aimait uniquement. Ce petit prince lorsqu'il commença à parler montra tant d'esprit qu'il faisait tout le plaisir de ses parents. Un jour qu'il était devant la porte avec sa mère elle s'endormit et quand elle se réveilla elle ne trouva plus son fils. Elle jeta de grands cris et courut par toute la forêt pour le chercher. La bergère avait beau lui dire qu'il n'arrive rien que pour notre bien elle eut toutes les peines du monde à la consoler. mais le lendemain elle fut contrainte d'avouer que la bergère avait raison. Fourbin et sa femme enragés de n'avoir point d'enfant envoyèrent des soldats pour tuer leur neveu et voyant qu'on ne pouvait le trouver ils mirent ingénu sa femme et la bergère dans une barque et les firent exposer sur la mer afin qu'on n'entendit jamais parler d'eux. Pour cette fois Aurore crut qu'elle devait se croire fort malheureuse mais la bergère lui répétait toujours que la Providence faisait tout pour le mieux. Comme il faisait un très beau temps la barque vogua tranquillement pendant trois jours et aborda à une ville qui était sur le bord de la mer. Le roi de cette grande ville avait une grande guerre et les ennemis la siégèrent le lendemain. Un génu qui avait du courage demanda quelques troupes pour roi. Il fit plusieurs sorties et il eut le bonheur de tuer l'ennemi qui assiégait la ville. Les soldats ayant perdu leur commandant s'enfuirent et le roi qui était assiégé n'ayant point d'enfant adopta un génu pour son fils afin de lui marquer sa reconnaissance. Quatre ans après on apprit que Fourbin était mort de chagrin d'avoir épousé une méchante femme et le peuple qui la haïssait la chassa honteusement et envoya des ambassadeurs à un génu pour lui offrir la couronne. Il s'embarqua avec sa femme et la bergère mais une grande tempête étant survenue ils firent naufrage et se trouvèrent dans une île déserte. Aurore devenu sage par tout ce qui lui était arrivé ne s'affligea point et pensa que c'était pour leur bien que Dieu avait permis ce naufrage. Ils mirent un grand bâton sur le rivage et le tablier blanc de la bergère sur le bâton afin d'avertir les vaisseaux qui passeraient par là de venir à leur secours. Le soir ils virent venir une femme qui portait un petit enfant et Aurore ne l'eut pas plutôt regardé qu'elle reconnut son fils beau jour. Elle demanda à cette femme où elle avait pris cet enfant et elle lui répondit que son mari qui était un corsaire l'avait enlevé mais qu'ayant fait naufrage proche de cette île elle s'était sauvée avec l'enfant qu'elle tenait alors dans ses bras. Deux jours après des vaisseaux qui cherchaient les corps d'ingénus et d'Aurore qu'on croyait péris virent ce linge blanc et étant venus dans l'île ils menèrent leur roi et sa famille dans leur royaume. Et quelque accident qui arriva à Aurore elle ne murmura jamais parce qu'elle savait par son expérience que les chances qui nous paraissent des malheurs sont souvent la cause de notre félicité. Bonne nuit Bonne nuit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada